On a investi, on en prévoit plein en fait. Voilà, bravo, c'est bien. Donc 16, les praticiens. Ostéos, sages-femmes. Mais permanent, les médecins ? Oui, parce que j'ai du monde qui connait la porte. Ah oui, les médecins sont permanents. Médecins permanents, sages-femmes permanents, kinés permanents, ostéos permanents. Mais Elie avait une chance dans son projet d'être appellé par un élu de chez toi qui est médecin. Et Elie a vraiment été très beau. C'est le docteur de Caeser. Et puis maintenant, on va faire des rendez-vous avec les laboratoires, ce qui va encore nous donner du monde. Le problème, c'est d'avoir des médecins. Oui, c'est les médecins. C'est là deux. Après, on a d'autres sur le feu. Tant qu'ils n'auront pas ce qu'il y a dans le bas de la feuille, on ne dit rien. Je suis d'accord. Non, c'est compliqué. Alors, un, pour un petit village comme nous, c'est convité. Mais parce qu'on n'a pas de structure. On va dire, à un moment, c'est que tu es allé dans le kangourou du matin au soir. Et puis, tu vas voir des gens que tu ne connais pas trop. Tu ne sais pas trop ce que tu... De temps en temps, tu l'appelles. Allo, au secours ! Heureusement que tu es en conseiller général. Voilà. Ils nous ont soutenus du début à la fin. Je dois reconnaître. Monsieur le sous-préfet, pareil. Parce qu'à un moment, tu as besoin d'appui. Aujourd'hui, nous y sommes. Les habitants de Charnier et des villages environnants vont pouvoir se faire soigner à la maison médicale. Un lieu très attendu par la population. Un projet porté par les conseils municipaux successifs. Et l'aide précieuse et permanente, comme le disait Pascal de M. Bresson. Compte tenu des difficultés rencontrées pour constituer ce dossier, ma force de travail, de demande à toutes les instances pouvant nous aider, financièrement et administrativement, nous avons pu boucler notre dossier et son budget. Aussi, merci à tous les subventionneurs. Tout d'abord, les services de l'Etat dans le cadre du plan de relance. Le DESIF pour 650 087 euros. L'ARS pour 250 000 euros. La Région pour 148 000 euros. Le Département avec la DETR et le FER pour 120 000 euros. L'AMSA pour 50 000 euros. Soit un total d'1,2 million d'euros sur un budget de 3 millions d'euros. Soit 38% d'aide. Un grand merci à vous tous qui nous avez accompagnés et nous avez permis de venir à bien cette opération, qui pour la Commune à ce jour est la plus importante de ces opérations, mais qui ne sera pas la dernière, nous en reparlerons tout à l'heure. Merci aux entreprises qui par leur savoir-faire ont su mettre en valeur le travail de l'architecte qui a fait de la maison médicale le nouveau point de repère du Milad. Merci à la Société FSF pour sa confiance et son aide pour mener à bien ce projet. Les professionnels de santé vont intégrer la maison médicale. D'autres sont intéressés pour rejoindre l'équipe, ce qui ne pourra qu'améliorer l'aide aux soins pour les habitants de notre secteur. Aujourd'hui nous l'inaugurons et je fais le vœu que la bonne entente qui règne aujourd'hui fasse de cette maison un point de rencontre entre les professionnels de santé et les malades par sa diversité et sa proximité pour Charny et tous les villages voisins.